Hey ! Bonjour tout le monde ! Je vous propose aujourd'hui une vidéo dédiée à GitLab. Nous avons vu trois étapes au niveau de GitLab. On a fait une présentation, un brossage général des capacités, des possibilités de GitLab. Ensuite, on a vu le repository, le dépôt Git de GitLab. On a vu aussi la registrie, le dépôt des images Docker sur GitLab. C'est assez pratique, la composition, la combo des deux est plutôt assez sympathique. Aujourd'hui, je vous propose de voir les issues. C'est le système de ticketing de GitLab. On va essayer de le faire rapidement. Je ne rentrerai pas complètement dans tous les détails, mais on va faire le tour ensemble pour les gens qui ne connaissent pas. Le système de ticketing, on connaît ça dans d'autres outils comme Redmine. J'ai déjà eu l'occasion de travailler sur Redmine. Je travaille encore sur Redmine, qui est un outil vraiment très sympathique aussi, qui est plutôt orienté, non pas orienté dépôt, mais qui est plutôt orienté gestion de projet. Là, en l'occurrence, GitLab, comme on a les dépôts à côté, c'est aussi un autre pendant qui peut être intéressant pour mettre en place un outil de ticketing en même temps et de gérer les deux au sein de ce même outil. Le fonctionnement, toujours, quand on est sur GitLab, le fonctionnement, c'est vraiment par projet. Les systèmes de tickets fonctionnent par projet. C'est-à-dire qu'on a des tickets, le ticket numéro 1, on aura un ticket numéro 1 dans chacun des projets, etc. C'est vraiment quelque chose... Donc, tout est cloisonné par projet, même si ensuite, on a un user qui, lui, se retrouve avec des tickets affectés à lui ou non, etc. L'autre intérêt de GitLab, c'est aussi, ça permet vraiment d'organiser son travail. Et je dirais même, moi, j'en suis à un stade où je pense potentiellement utiliser GitLab, y compris son système de tickets, à titre personnel, même si je suis tout seul. Ce qui permet de tracer les choses, de se créer des tasks, des choses à faire, avoir des to-do lists, et vraiment suivre les choses au fur et à mesure, avoir des projets avec un ensemble de tickets par projet, etc. Alors, les issues, on a 5 éléments à l'intérieur des issues. On a l'aspect liste, qui est la liste des tickets. L'aspect board, qui est les tableaux de bord, qui sont en plus personnalisables. On a les labels, qui permettent, eux, de faire entrer dans des catégories les tickets. Donc, on va avoir les tickets. Et donc, on peut aussi personnaliser ces labels. Donc, on peut se créer un label dev, un label prod, un label recette, etc. Donc, ça peut être assez sympathique. On va avoir le label to-do, donc, on a les choses à faire, etc. On a le milestone, pardon, qui est, donc, en gros, qui permet d'englober dans une tâche commune un ensemble de tickets. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, tiens, je veux développer un script de sauvegarde de base de données. Eh bien, on va avoir un ensemble de tickets, parce que, voilà, dans ce script, on va d'abord vouloir créer l'aspect sauvegarde, ensuite l'aspect restauration, etc. Donc, on peut morceler les choses en plusieurs tickets de manière à voir l'évolution, ensuite, de cette tâche unique au sein de notre projet. Alors, les listes. Les listes, on a donc la possibilité de faire de la création, de l'édition, du tri et de la recherche de listes. Donc, si on se rend dans notre projet GitLab, là, donc, par exemple, je suis dessus, je clique sur mon projet, je me rends dans mon projet, qui est mon projet de démonstration. Et ici, si je vais dans Issues, hop, voilà, donc, là, vous voyez à gauche, on a les listes, les tableaux de bord, les labels, le service desk, ça, on y reviendra, le milestone. Alors, les listes. Donc, là, en l'occurrence, moi, pour l'instant, je n'ai pas d'issues et je n'ai pas de listes non plus. Donc, si je clique sur liste, j'ai rien. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà commencer par créer une issue. Donc, on va faire New Issues. On va dire, créer une vidéo Xavki, par exemple, je mets n'importe quoi, et faire la vidéo sur Consul. Voilà, c'est quelque chose que je serais amené à faire. Donc, voilà, je l'écris comme ça. L'avantage, ici, c'est que c'est un format partagé, c'est du format Markdown. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le lien pour avoir les éléments sur le format Markdown, mais par exemple, si on met du script, hop, dedans, on met 3 backcodes, hop, comme ceci. Et puis, ici, on peut mettre de select étoile from Toto, hop, voilà, where, where, field, égal, 1, toc, voilà. Donc là, si j'ai ça, on peut, voilà, on est comme ça. On peut ensuite indiquer si cette issue, elle est confidentielle, vraiment réservée aux membres du projet, ou si elle peut être vraiment visible par tous. On peut dire, voilà, elle est confidentielle. On peut l'assigner à une personne. En l'occurrence, moi, j'ai qu'un compte, quoi, j'ai que ce compte-là, donc voilà, il ne me propose qu'une personne, mais voilà, ça permet de répartir le travail. On peut aussi ne pas l'affecter directement et puis faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui fassent l'attribution de ces tickets. On peut l'affecter donc à un milestone, ça, on va y revenir après, lui définir un label. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de label. Et voilà, donc on peut la sauvegarder. Ensuite, on peut attacher des fichiers. Donc, je vous invite à regarder vraiment le format ici, le petit élément Markdown parce qu'on peut faire en sorte, hop, là, je vous mets en eux. On peut faire en sorte de faire des liens entre tickets. On peut faire en sorte de lier aussi cela avec les dépôts. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et on peut aussi avoir des templates de description de tickets. Donc ça, ça peut être assez pratique quand on fonctionne vraiment en entreprise. Par exemple, pour la création de machines virtuelles, on peut dire, voilà, le nom de la machine, quoi, faire en sorte d'avoir un formulaire de renseignement pour le nom de la machine, la volumétrie, la mémoire, le CPU, etc., ça peut être assez sympathique. Donc là, je vais la soumettre, mon issue, voilà, toc, hop, donc là, elle a été soumise et vous voyez ici, la partie script a été bien indiquée ici. Qu'est-ce que j'ai ? Ici, je peux faire une relative issue, donc en fait, c'est ici que je vais aller indiquer le lien vers d'autres tickets potentiels. Les autres éléments, vous voyez à droite ici, donc on retrouve les éléments de label, etc., donc par exemple, là, on peut aller créer un label, soit on peut le créer à partir du ticket, soit on peut le créer à partir de l'élément label. Vous voyez qu'en haut, à droite, est venu se renseigner ici un petit élément pour dire, voilà, l'issue a été ajoutée à ma to-do list, alors en l'occurrence parce que je me le suis assigné, bien sûr. Ici, on peut cliquer sur l'élément pour avoir une visibilité aussi sur les issues, sur les tickets, donc vous voyez, pour l'instant, j'ai qu'un ticket, c'est normal. si je vais sur to-do, c'est pareil, j'ai un ticket, donc celui qui est à faire, voilà, etc. Donc ça, c'était pour la partie ticket, on peut donc, effectivement, si on retourne sur notre projet, maintenant, on va avoir un petit peu plus d'éléments, donc on va retourner dans notre liste, hop, si on va dans la liste de notre, voilà, dans la partie issue ou dans la partie liste, on y arrive, voilà, et donc dans la liste ici, on peut ici faire de la sélection, on peut visualiser que ceux qui sont ouverts, ceux qui sont clos, l'ensemble, on peut éditer des issues ou les créer directement à partir de la liste, ce qui est plutôt sympathique parce que sinon, ça peut devenir un petit peu laborieux, on a un flux RSS de ces tickets, on a la possibilité, hop là, on a la possibilité d'avoir accès au calendrier, faire des exports CSV, etc., etc., donc c'est assez complet, alors continuons ensuite, donc les boards, donc les tableaux de bord, par défaut, donc il y en a un qui existe par défaut, il est éditable et il est personnalisable en fonction soit des labels, des milestones ou des users, donc si on va dans le tableau de bord ici, alors ce que je vais faire, je vais peut-être d'abord aller dans la partie de la belle, on va aller dans la partie de la belle pour en créer un, la belle, on va, on va créer un nouveau label, on va l'intituler prod, par exemple, ou dev, allez, dev, toc, voilà, ici on peut mettre du détail et vous voyez qu'on peut même aussi affecter une couleur associée à ce label, hop, je le crée, ensuite on va aller voir, on va retourner dans notre liste ici, voilà, notre liste de titres, et ici, et puis on va aller éditer ce ticket-là, et on va lui affecter un label, hop, donc on va aller lire, édit ici, et voilà, on va retrouver notre label dev qui est ici, toc, pourquoi je ne vois pas tout ici, ce n'est pas cool, voilà, donc ça a été fait, donc je n'ai pas indiqué, il y a aussi des systèmes de notification pour les tickets, on peut ajouter des participants, etc., il y a pas mal de choses à faire, il y a aussi le poids, c'est-à-dire en fonction de l'urgence du ticket, on peut dire très urgent, urgent, normal, information, voilà, ça donne du poids au ticket, en fonction de la nécessité de le traiter, plus ou moins rapidement, donc là, j'ai un label, maintenant que j'ai un label, je peux aller, voilà, on va aller dans le tableau de bord pour continuer les choses dans l'ordre, donc là, on a un tableau de bord par défaut qui est créé, donc on a les open, on a les clos, et au milieu, ici, on peut personnaliser notre tableau de bord, donc nous, ce qu'on peut faire, edit board, donc là, on peut changer le nom du tableau de bord, nous, en l'occurrence, développement, ça colle plutôt pas trop mal, on peut aller ajouter, alors que je me trompe pas, non, c'est pas ici, pouf, 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 on voit ce qu'il y a à part, voilà, voilà, ici, on peut ajouter, donc là, il a ajouté une défaut list, mais on peut, derrière, alors comment je l'ai fait, ensuite, voilà, hop, hop, là, add list, je cherchais, donc là, on peut créer, voilà, si on a créé des labels, on peut aller dire, voilà, je veux créer une liste avec le label dev, par exemple, voilà, toc, hop, voilà, il me manque un morceau, je crois, créer le projet manet, le projet label, non, c'est bon, ok, ce qu'il me l'a créé, normalement, il me l'a créé à droite, voilà, donc on retrouve ici, le label dev, par défaut, donc il a les to do, il a les doing, etc, mais vous voyez qu'on peut le personnaliser, on peut aussi ajouter, donc, dans ce tableau de bord, alors l'idéal, c'est de ne pas en avoir 36 000, non plus, les clauses, par exemple, ça n'a pas d'intérêt, on peut les supprimer, on peut les réduire, on peut ajouter ici, par exemple, par les personnes assignées, donc on peut dire, voilà, je veux dans le tableau de bord que ce qui me concerne, hop, donc si je retourne dans le tableau de bord, vous voyez qu'il m'a créé, ici, un endroit, un board, où on retrouve ici, une liste des tickets qui m'ont été assignés à moi personnellement, donc on peut avoir les tickets, en général de toute l'équipe de dev, et puis les tickets uniquement qui me sont attachés, on peut supprimer ici, voilà, ok, moi je ne veux pas les doing, je ne veux pas les to do, hop, voilà, ok, on va essayer de faire un petit truc propre, les open, je crois qu'on est obligé de les laisser, on peut réduire, vous voyez, on peut réduire les choses pour avoir une visibilité acceptable, voilà, donc je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur la partie label, board non plus, donc on peut le faire aussi avec les milestones, on va les voir après, les catégories, on a vu comment ça fonctionnait, les, donc c'est les labels, donc c'est utilisable les labels, pardon, j'ai oublié de vous le dire, pour les tickets, mais c'est aussi utilisable pour les merge request, donc ça, on va faire une vidéo spécifique sur cet élément là, on a le service desk, alors le service desk, c'est principalement une chose, si on clique dessus, donc on est dans un projet, surtout bien se dire qu'on est dans un projet, donc on peut avoir d'autres projets à côté qui sont liés, et vous voyez ici, on a la possibilité d'utiliser une adresse mail pour poster des tickets directement, donc de n'importe quel mail, vous adressez un mail à cette boîte, vous mettez le titre, donc le titre qui correspondra au titre du ticket, le contenu qui correspondra au contenu des tickets, et vous postez votre issue, et vous la verrez apparaître directement. Les... Donc ensuite, c'est les milestones, les milestones, donc c'est des mini projets qu'en fait, où on va avoir différentes étapes, avec... C'est bien pour gérer des deadlines par exemple, donc si ici, je me mets ici, je vais créer une new milestones, milestones, hop, ici je vais dire donc chaîne YouTube, évolution, par exemple, donc ici je peux mettre du détail, je peux dire que voilà, je veux que ça soit fini pour telle date, ça soit commencé au moins à telle date, je crée, hop, voilà, et là ce qui peut se passer, c'est qu'on peut affecter à cette milestone, les tickets qu'on a déjà, donc là c'est bon, je vais l'ouvrir dans un autre lien, voilà, donc on a nos issues, celle-ci, on va l'éditer, hop, et on va aller l'affecter à un milestone, donc là si je fais edit, même principe que le label tout à l'heure, pourquoi il a, voilà, ici, chaîne YouTube, évolution, ok, donc là c'est bon, et donc là, on va retourner dans notre milestone, on va le rafraîchir, hop, donc si je descends, je retrouve bien une issue qui est dedans, créer une vidéo, Xavki, donc vous voyez que mon milestone, il est à 0%, puisque mon issue n'a pas été encore réalisé, si je réalise mon issue, alors j'ai qu'une issue, donc si je la réalise, ça veut dire que j'ai fini aussi mon milestone, ça veut dire que je l'aurais complété à 100%, donc là je vais clôturer l'issue, hop, voilà, et donc là si je rafraîchis mon milestone, hop, vous voyez que je suis passé, elle est complète à 100%, elle a été réalisée en totalité, l'avantage c'est que je prends et je peux voir aussi les participants à ce milestone, donc une compilation en fait liée aux issues qui sont dedans, les labels aussi également, donc je peux faire, voilà, si par exemple j'ai pour projet de développer une application et de la mettre en production, je peux avoir un label associé, des labels dev et des labels de prod, et puis comme ça je verrai, voilà, il y a des tickets qui vont être liés à la dev, d'autres tickets qui vont être liés à la prod, et je verrai l'évolution au fur et à mesure, tout ça avec la gestion de la deadline en parallèle. Voilà, donc on a vu, je pense, les grandes lignes des issues, vraiment, on a brossé un petit peu le tableau de ce qui est possible de faire avec, c'est vraiment, vous voyez, GitLab a un outil, donc on le voyait avec Git, c'est un outil structurant pour une organisation, ou même pour soi-même, c'est aussi valable pour la registrie Docker, et là vous voyez qu'avec le système de ticketing, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique, d'autant plus, donc là on a les to-do, donc là quand on se connecte avec son compte, son compte personnel, on a les to-do, si on veut avoir en un coup d'œil, ce qu'on a personnellement à réaliser, en tant que user, on clique sur to-do, et on voit l'ensemble des éléments, on peut voir aussi les différents tickets auxquels on est associé, vous voyez, donc par défaut, il met assigné à telle personne, donc là on les voit, donc ici l'idéal c'est de les mettre tous, en l'occurrence pour moi, et comme ça on voit sur lesquels on est intervenu, on peut avoir une visibilité aussi de tous les tickets sur lesquels on a de la visibilité, donc là on enlève ici, et voilà. On peut aussi affiner les choses, parce que là on a basculé en mode visibilité personnelle, et bien sûr une personne, un user, peut avoir accès à un ensemble de projets, donc là on peut choisir de voir soit un seul projet, soit tous les projets, là par défaut vous voyez qu'on est à tous les projets, mais si je veux me limiter à voir ce qui me concerne sur uniquement un seul projet, je clique ici, et là en l'occurrence je le verrai. Voilà, donc je pense qu'on a balayé tout aujourd'hui, ça met un petit peu de temps, vous voyez, à voir ces choses-là sur GitLab, mais c'est très très important, cet outil je le trouve est très très important, très structurant pour faire du développement, de la production, du DevOps, etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage Société Radio-Canada